Marc, vous le savez, j'ai participé à pas mal d'expériences plus ou moins barrées, mais celle-là, celle-là, elle est vraiment pas nette. Jeff, je veux bien être sympa, mais il y a des limites. Écoute, là je dois enlever ma cascate du mec cool pour te rappeler que ta présence dans ce pénitencier, en dehors d'être une punition, c'est surtout un privilège. Ton inconscience t'a postulé ici et t'as été accepté. T'aurais pu aller dans une prison d'état avec des détraqués, des types qui t'auraient demandé de ramasser tous les jours leurs savonnettes. Des gars comme Rogan, je te raconte pas ce qu'il a fait dans la dernière prison où il était. Et j'avoue que l'idée que toutes les portes sont ouvertes, c'est ma grande fierté. Je peux venir te voir, tu peux venir me voir, dans mon bureau ou ici, dans la zone de test. Sache qu'il n'y a aucune prison au monde qui propose une relation basée autant sur le respect entre le geôlier et le prisonnier. Pas de barreau, pas de gardien, tout ça c'est possible que lorsqu'il y a un minimum de respect, ok, et de part et d'autre, le respect. J'entre pas chez toi sans te prévenir, hein ? Non. Non, donc toi non plus, évite de le faire. C'est le minimum syndical, putain. On met des verrous, on ferme les portes, on devient comme n'importe quel autre pénitencier. C'est vrai.